... Dans le décor de Deauville, où elle se dispute pour la première fois, la poule d'essai des pouliches, 2016, retrouve une équipe qui l'a déjà emportée avec à venir certains deux ans plus tôt. Propriétaires de nouveaux associés, l'Espagnol Antonio Caro et Gérard-Augustin Normand présentent le 6, la Cressonnière, invaincue, portant elle, la Kazakh, du deuxième nom. Elle est bien sûr entraînée par Jean-Claude Rouget, qui envisage même le jumeler avec le 5 Kema. Vous présentez trois concurrentes, dont une litre. Le départ est tout au bout de la ligne droite. Qu'est-ce que ça représente, ces 1600 mètres de ligne droite ? Vous qui étiez coureur de fond ? La ligne droite, c'est spécial. Il faut quand même des chevaux qui soient très relax dans le parcours, qui ont assez de vitesse pour se placer et qui, après, dorment toute la route, jusqu'aux 400. Avant course, vous préférez courir les poules ici à Deauville ou à Longchamp ? Longchamp, on a vu... C'est dommage de voir des chevaux comme New Bay ou un Tello perdre la poule d'essai à cause du numéro de corde. Voilà, ici, ce ne sera pas un problème de numéro de corde. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'avoir du bon terrain. Il faut que le bon cheval s'adapte à tout aussi. Et on a vu des chevaux gagner avec des numéros extérieurs à Longchamp. De toute façon, on retournera à Longchamp après, parce qu'on n'a pas reconstruit Longchamp. C'est quand même le deuxième week-end de l'année après le week-end de l'arc. Donc, je pense que Longchamp récupérera les poules d'essai dans deux ans. Partie très vite avec l'as à la corde, la placide, la cressonnière, casac blanche, top violette, portée par Christian Demiraud, se placent tout de suite à la pointe du combat. Plus impulsive, Kéma, casac grise, top grenat, doit rester cachée au centre, sous la selle de Greg Benoit. Lorsqu'elle voit le jour, Kéma jaillit soudainement. Son accélération est si percutante qu'elle semble venir comme une galère. Mais la cressonnière résiste. La plus tenace, la fille de Le Havre, repoussera toutes les attaques. Elle s'impose devant Natra, qui prend même la deuxième place à Kéma dans la dernière fois. La cressonnière, c'est la cressonnière, franchement. Oui, 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 mais je ne suis pas surpris du tout. Kéma a peut-être plus de classe qu'elle, mais elle est tellement besogneuse, tellement sérieuse, tellement calme. Kéma a été très agité derrière les stalles. Voilà, c'est une jument qui sera mieux sur les courses en tournant. Celle-là, on peut tout faire. La cressonnière, oui, parce que finalement, est-ce qu'elle avait dû lutter lors de ses courses précédentes, la cressonnière ? Jamais, c'est la première fois qu'elle a une course. C'est normal, elle est arrivée en groupe 1, elle n'avait jamais couru ni groupe 3 ni groupe 2. Elle venait des listed, elle s'était toujours baladée dans tous les terrains. Elle est formidable. Formidable, bravo. Rendez-vous auprès de Guienne ? Oui, absolument. Mais c'est fantastique, c'est fantastique. Non, mais je ne trouve pas mes mots. Merci à l'entraîneur, merci au jockey, merci à tout le monde. C'est dur, ce n'est pas évident tout ça. Je comprends tous les éleveurs. Non, vous savez, il faut le vivre le truc. Qu'est-ce que ça représente un classique français pour vous ? Beaucoup d'émotions, c'est mon premier groupe 1. Et non plus pour le Kazakh, j'ai signé mon contrat. Donc c'est beaucoup pour moi. Bravo, félicitations et profitez-en bien. Merci beaucoup.